bonjour à tous et bienvenue sur easily bourse la chaîne qui t'aide à investir comme broker personnellement j'utilise trade république pour mon cto et bourse aux banques pour mon peva qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société orange ticker au r a orange propose des services de téléphonie de transmission de données et autres services à valeur ajoutée aux clients entreprises et autres opérateurs de télécommunications dans le monde ses principaux marchés sont la france avec 48 6 % de son chiffre d'affaires l'espagne avec 12 9 % l'europe avec 18 9 % et l'afrique et moyen-orient avec 19 6 % de son ca les activités de l'entreprise sont au nombre de 4 avec les services de télécommunications aux particuliers avec 78,3 % de ses ventes les services de télécommunications aux entreprises avec 17 % les services aux opérateurs télécom internationaux avec 3,2 % et les autres activités avec 1,5 % de ses ventes en quelques chiffres le groupe orange c'est quoi c'est le premier opérateur de télécommunications français présent dans plus de 26 pays il distribue ses services vers 298 millions de clients et emploie plus de 137 mille collaborateurs son chiffre d'affaires en hausse en 2023 atteint les 44,1 milliards d'euros côté répartition du capital l'un de ses principaux actionnaires n'est autre que l'état français avec 13,4 % départ suivi par amundi asset management et la banque publique d'investissement france avec 9,5 % départ du groupe voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe voici tout d'abord son cours de bourse lors de ses cinq dernières années le titre arbore un cours assez peu convaincant et des performances assez limitées dans ces conditions le cours a perdu 1% lors de la dernière année et au moins 4% lors de ses six derniers mois son résultat d'exploitation est en baisse en 2023 et devrait vraisemblablement continuer de baisser faiblement en 2024 son chiffre d'affaires n'affiche guère une croissance folle et demeure assez stable voire en légère baisse en 2024 sa rentabilité via son retour sur capitaux propres et faibles et voisines de 7,6 % elle est toutefois en hausse en 2023 et en hausse régulière depuis quatre ans l'endettement du groupe est élevé et même en hausse en 2023 malgré tous les efforts mis en place par la société la dette reste relativement stable mais a bien du mal à diminuer son free cash flow a connu une forte hausse en 2023 et affiche une bien belle valeur il reste très confortable dans le temps son bénéfice net par action continue de progresser au fil du temps il est en hausse en 2023 et attendu en hausse également en 2024 sa marge nette et voisine de 5,5% elle est en hausse en 2023 mais reste malheureusement assez faible sa marge d'exploitation quant à elle est en baisse et voisine des 12,7% en 2023 cette dernière devrait en théorie repartir à la hausse dès 2024 son PER est inférieur à sa valeur moyenne de ces dix dernières années sa valorisation semble très honnête et dans la moyenne du secteur concernant sa droite de régression le titre ne semble pas très volatile et suit de près depuis quelques mois sa valeur théorique en comparant son cours à l'indice l'Xor UCITS 440 l'on constate que le titre sous-performe en permanence l'indice ce qui soyons honnêtes n'est pas très glorieux le groupe procède à une très bonne redistribution avec un payout ratio qui s'est élevé à 93% en 2024 ce payout ratio est trop élevé selon moi orange a reversé un généreux dividende de 0,72 euros en 2024 ce dividende fiable affichant un rendement de plus de 6% réjouit ses actionnaires mais n'affiche aucune croissance depuis cinq ans le groupe orange peu habitué au rachat d'actions a pourtant effectué un petit programme de rachat d'actions cette année 2024 ses résultats offrent une excellente visibilité grâce à la récurrence de ses revenus dans l'ensemble ils sont conformes aux attentes des analystes les analystes sont quasi unanimes sur le titre et sont franchement à l'achat l'objectif de cours moyen est fixé à 13 euros et l'objectif de cours haut est autour des 16 euros ce qui me paraît très optimiste synthétisons tout cela malgré un bilan correct mais sans éclats orange présente une profitabilité molle et une croissance faible sa valorisation demeure tout de même correct et son dividende est intéressant passons maintenant aux atouts de ce groupe il bénéficie d'une position dominante en tant que premier opérateur français et européen il est à la pointe dans le déploiement des nouvelles technologies numériques et procède à des investissements conséquents dans les technologies d'avenir sa croissance bien que faible bénéficie du dynamisme de ses activités en afrique et au moyen-orient ses activités récurrentes lui assure une très bonne visibilité sur ses résultats c'est une valeur jugée plutôt défensive dans des contextes macroéconomiques incertains l'entreprise offre une bonne solidité et une belle stabilité financière le groupe poursuit tranquillement coûte que coûte sa politique de désendettement et enfin la pérennité de son dividende ainsi que le rendement de ce dernier constitue un refuge pour de nombreux investisseurs côté faiblesse du groupe il y en a quand même quelques unes malheureusement l'état français est un actionnaire important ce qui n'est pas un gage de bonne gestion les perspectives de croissance globalement peu enthousiasmante sa profitabilité reste désespérément faible orange subit sur son principal marché français une forte concurrence de la part de free sfr ou encore bouygues les investissements nécessaires à son développement sont fort coûteux et grève sa dette il est très dépendant de ses activités françaises qui sont parmi les moins rentables et enfin ses tentatives de diversification dans le domaine bancaire ou encore dans le cinéma ont tout échoué pour finir quelle est donc mon opinion sur ce groupe c'est un opérateur européen des télécommunications très important mais à la croissance bridée notamment pénalisée par la faiblesse de ses activités en france le titre n'en demeure pas moins intéressant pour ses qualités défensives et pour son rendement lors de périodes économiques plus compliquées côté investissement je n'ai pas investi dans orange car sa croissance est sans éclats et car il ne répond qu'à peu de critères de sélection sa valorisation est très correcte et le groupe offre un rendement bon et fiable aux actionnaires un retour vers les 9,5 puis sous les 8 euros 60 ce qui sera un peu difficile selon moi pourrait être un bon signal d'achat pour ceux qui sont encore intéressés l'objectif affiché étant d'aller chercher les 10 et demi puis les 11,10 euros bien entendu cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ni de vente je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près tous ses fondamentaux comme tu l'as peut-être déjà remarqué afin de réaliser ses vidéos j'utilise énormément le site zone bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'un million d'investisseurs sur zone bourse tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicotter si tu veux bénéficier de formation premium analyser recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux trois portefeuilles europe usa et asie très performant mais aussi à l'un des stocks screener les plus puissants du marché alors rejoins moi profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo bref n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements tu peux également me retrouver sur facebook twitter et instagram je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir